Alors j'ai téléchargé du coup la dernière version de de l'émulateur on va faire c'est que je vais dégager l'ancienne version que j'avais C'est ça, oui c'est ça, tout ça ça dégage, il y a 28 giga quand même, je crois que j'ai pas beaucoup de place donc je vais devoir refaire de la place sur mon PC à mon avis J'ai 39 giga, ce qu'on va faire c'est que je vais vider la corbeille avant, on sait jamais, hop vider la corbeille et si ça fonctionne Je me suis dit que ça serait marrant d'essayer de tester le mode, désolé je suis en train de parler en même temps On est en train de faire un truc en même temps, du coup je suis pas focus Ok, alors DSKT émulateur, donc là on a le nouvel émulateur, on va le lancer une fois déjà, au moins le lancer une première fois C'est la version 3.0 du coup, on va créer un fichier jeu, c'est ok, donc là c'est bon c'est lancé une première fois Ça ça dégage, ensuite, il y a un fichier qui s'arrête, tout ça on va prendre, on va copier-coller parce qu'il y avait toujours besoin des fichiers qu'on prend dans la PS4 Et on va aller mettre dans user 6 modules, on va les copier ici, ensuite on lance l'émulateur et on va installer le PKG On va aller le chercher encore une nouvelle fois, full game Alors, bon c'est bien d'installer, on va installer du coup, comme la grapha, le patch Là il y a un 1.0, il faut qu'il y a un 1.9, c'est assez rapide de toute façon Cheat and Patches, donc là on va télécharger les derniers patchs Deseber Motion Blur, type 1 3, on met la résolution Je crois qu'en vrai c'est pas utile le Resolution Patch Donc on va mettre le moins possible et on va save et on va voir Et on va lancer et on va voir ce que ça donne Donc là on a rien rajouté quasiment ou quoi que ce soit Déjà ça se lance rapidement, c'est plutôt cool Donc là ça a l'air de fonctionner, on a juste pas de son comme d'hab On m'avait déjà dit et je le sais très bien qu'il y a des packs de son, je l'ai sur mon PC C'est juste que pour tester je vois pas trop l'intérêt Ok ça fait toujours comme la dernière fois, il y a toujours ce même problème où ça s'arrête au même endroit On va voir, on va attendre Ah mais merde j'ai oublié d'enlever un truc dans les fichiers Bon après je suis pas sûr que ça va changer grand chose Mais on va tester juste après, voir si ça change quelque chose ou pas J'ai l'impression que ça fonctionne On va attendre un tout petit peu encore pour voir J'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout dégager On va aller dans le jeu Allez je cherche Devote PS4 Là c'est param def Ok d'accord Il y a plus les même Ah c'est param pardon, param param draw Et on va garder Tous les 4 premiers fichiers Normalement C'est censé fonctionner comme ça Ok Ah mais oui c'est vrai Bah allez je suis désolé Sync J'avais pas mis On va sélectionner notre Card graphique On va mettre 4 en divider On va laisser en anglais parce qu'on sait jamais Et euh Apply Save Et on lance Ça c'est le problème de Divider C'est que ça réagit De manière Disproportionnelle Bah 56 fois trop vite Et on est toujours bloqués au même endroit Toujours en fait à cet endroit là Audio out Lib audio out Donc il y a peut-être encore besoin De faire des petits paramètres à droite à gauche Mais la dernière fois Une fois qu'on l'avait lancé en fait une fois Ça marchait Et en fait ça ça se raffichait plus Donc je ne sais pas d'où ça vient réellement Parce qu'on supprime des fichiers au final ça fonctionne pas Donc bizarre Euh du coup ça marche toujours pas C'est pas grave hein C'est pas grave Euh Alors ça pourrait venir d'où Je crois que j'avais mis du async La dernière fois ça avait fonctionné On va tester plusieurs configurations pour voir hein Est-ce que là ça va mieux marcher on sait pas Toujours ce même problème hein Toujours ce même problème Euh Et je ne sais pas d'où ça vient Ah c'est bon ça marche hein C'est très bizarre hein On sait autre chose et ça fonctionne Alors là ça bug toujours un petit peu en général C'est bizarre en vrai j'ai lancé J'ai lancé Chrome Et ça dit vas-y J'ai peut-être réglé le problème On s'en fout On s'en fout Donc on va voir J'ai rien touché J'ai rien touché Ok c'est en train de compiler Il y a un fail buffer Pas une bonne idée ça Pas une bonne nouvelle pardon Je touche à rien On voit comment ça se passe En général ça bug toujours un petit peu au début J'ai l'impression qu'en fait Une fois que tu relances Des milliers de fois en fait Ça fonctionne au fur et à mesure Là j'ai l'impression que ça vraiment euh Là ça vraiment crash Voilà Ouais là c'est Là ça vraiment crash hein Donc on va relancer C'est pas grave hein Ça arrive Euh On va regarder s'il y a pas d'autres patchs Qu'on aurait pu télécharger Non j'ai pas l'impression On va peut-être enlever cela Et on va utiliser les patchs PS4 Je pense que ça a l'air good Je pense que c'est good On va faire un petit save Et on va relancer J'ai faim Bah mange hein Offline Continue Donc en général ça crash toujours comme ça Il suffit juste de relancer une petite fois Normalement ça devrait fonctionner On va voir Mais là en fait ça a l'air d'être plutôt bon Ça réfléchit Ça a l'air de Pas trop mal fonctionner pour l'instant C'est aussi dégueulasse Alors c'est pas encore ça hein On va relancer C'est pas terrible pour l'instant C'est la première fois qu'on le lance hein C'est ce qu'il faut se dire C'est pas fou fou On a très peu de FPS Et je pense pas que ça soit à cause de ma confie hein Concrètement Ok ça commence En fait je pense que C'est peut-être con Mais c'est le temps que tout se met en mémoire Peut-être que c'est pas encore Encore trop ça Les couleurs sont pas très belles par contre Je pense qu'il y a peut-être moyen de mettre un ou deux modes Et rendre le truc beaucoup plus joli quand même On va lancer l'émulateur Hop On va cocher les cadres pour voir ce que ça fait Là il save Et on va voir si ça marche mieux Ah bah non pas du tout J'ai juste pas voulu quoi Hop Regarde hein Hop là il save On lance Ça venait bien de ça Offline continuer Là vu qu'en vrai ça va peut-être chargé Normalement ça devrait être bon Peut-être Peut-être que ça devrait être bon On va voir hein Toujours pas trop ça hein Là en vrai J'ai toujours pas de FPS quoi Enfin vraiment On avance à 3 à l'heure quoi C'est vraiment l'enfer hein Par contre ça marche mieux avec la manette La souris en fait avant faisait n'importe quoi Et là Ça va Et en vrai de vrai Les couleurs sont plus jolies Je pense peut-être avec un ou deux modes A mon avis Régler ça ça devrait être good T'es essayé d'autres patch hein Qui doivent mieux fonctionner Hop Le truc final en mode quand tout sera propre Parce qu'en fait Tu peux pas savoir tant que c'est pas testé en fait de ton côté C'est ça le problème en vrai C'est que tu peux pas savoir tant que t'as pas testé quoi Hum Tac Faut tester au fur et à mesure ça c'est vu que c'est de l'émulation T'as pas trop le choix quoi Alors Bon on va mettre à 30 fps Et je vais mettre une résolution Un peu moche je pense J'ai pas une résolution dégueulasse Plus de résolution de crado On va mettre 720p On va voir On va en lancer On va voir avec un patch 30 fps Et une résolution 720 Que ça donne C'est dommage parce que le menu est très beau Mais après le reste c'est pas ça quoi Je pense que les gens parlement Est sorti Ouais mais en fait faut toujours tester sur ta machine pour voir si ça fonctionne bien ou pas Là en effet c'est beaucoup mieux Donc là avec un frame rate à 30 Euh et tout Ouais c'est Là c'est Là c'est stable hein Là ça fonctionne en vrai Là Là on est sur quelque chose qui fonctionne Donc en vrai en ajustant un petit peu au fur et à mesure c'est bon hein C'est beaucoup mieux Après il y a juste peut-être encore quelques trucs Je pense qu'en vrai faut vraiment attendre le jour où vraiment ça sera optimisé Je pense que c'est pas assez optimisé pour les petites configs En fait c'est vraiment le passage des zones qui fait que c'est très mal optimisé Et en vrai juste les textures hein Un pack de textures et ça part hein Juste un petit pack de textures et je pense que ça part Et peut-être des petits patchs à droite à gauche qui fait que ça rend le jeu plus fluide Parce que là en fait juste ils galèrent à charger des zones en fait c'est tout hein Pas grand chose en soi hein C'est pas... enfin ça se fait assez facilement je pense en vrai en checkant à droite à gauche Ce qu'il se passe Les graves moyens d'avoir un pack qui optimise tout ça et tout Ou peut-être même juste hein sur l'émulateur Du coup je voulais tester un dernier truc avec vous Parce que je pense que ça fonctionne Et vu que personne ne l'a fait encore Je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer ça En fait vu que l'émulation maintenant fonctionne sur Bloodborne Il y a énormément de patchs qui sortent Tu vois il y a un downscale de Bloodborne Donc je pense qu'il y a moyen de réduire Voilà Reduce Global Brightness Voilà Qui... De base sur la PS4 De base sur l'émulateur Et ça c'est... C'est ce que t'as avec l'émulation J'avoue j'avoue Donc en vrai t'as des modes Qui s'installent Là c'est un zip Un devroot Gamefolder Ok ok Ça a pas l'air très compliqué à installer Ce qu'on va le faire c'est que Vu que de toute façon on va pas le garder On va l'installer Comme ça je vous le montre en même temps Il date un petit peu Parce que forcément il marchait que sur la PS4 à l'époque Mais vu que maintenant on l'assure On l'assure Merde On l'assure en émulation Ça devrait fonctionner Devroot Ok c'est deux fichiers à changer Ça devrait être assez facile Hop Donc Là il y a un Global Reduce au niveau des lumières Il y a juste à prendre les deux fichiers qui sont là Allez dans jeu Casua Devroot Hop Ce que je vais faire c'est que je vais faire un copier-coller Tac On les met là On met Oui Remplacer Je peux pas les recopier-coller D'accord ok c'est pas grave Euh Je voulais les recopier-coller ici mais bon c'est pas grave on s'en fout Euh Et là on va lancer juste pour voir si ça fonctionne Hop Et on va voir ce que ça donne en terme de lumière A mon avis ça va être beaucoup plus joli J'espère que ça va fonctionner Parce que parfois en installant des mods ça peut tout niquer en 3 secondes On fait continuer Ça a l'air de défiler derrière donc ça a l'air d'être ok Je pense qu'en vrai j'ai peut-être pas les bonnes euh Euh Peut-être les bons patchs ou quoi que ce soit en fait pour que le jeu marche de manière impeccable Là ça galère un petit peu je pense que c'est juste à charger voilà Donc en vrai oui On a pu On a pu la trace déjà par terre de notre personnage c'est moins dégueu C'est un peu plus joli là Ah oui c'est pas la même chose quand même hein Il y a un avant après hein Il y a un avant après Donc là ça fonctionne c'est plutôt cool ouais Donc vous voyez ça s'installe assez facilement en vrai le mod C'est assez simple Et là on va partir du coup vitef sur le mode randomizer Ce que je vais faire c'est que par contre euh Parce que le mode randomizer Peut venir faire chier Donc on va supprimer la partie qu'on avait fait On dégage tout euh S'il a envie Il a craché J'ai l'impression qu'il a craché Hop Mais euh En tout cas Si ça marche de votre côté Sachez que Vous lancerez le truc machin Et euh En fait ça Tout va se mettre dans des routes On va juste prendre ça Tous les fichiers qui sont là Aller dans jeu Casuin Dev route Et mettre ici Et normalement ça fonctionne Moi j'ai déjà essayé Ça a déjà fonctionné Là il y a peut-être déjà un mode Qui a déjà été lancé Je sais pas Je pense pas en vrai Parce qu'il manque des trucs j'ai l'impression Dans le SHR par exemple Ouais ouais Là où Ici c'est beaucoup plus fourni par exemple Donc à mon avis il manque des choses hein Donc ça ne fonctionne pas Mais c'est pas grave Euh Moi je vous en ai montré Et euh De plus en plus on se rapproche de quand même Quelque chose en tout cas Qui avec l'émulateur de Bloodborne A l'air de fonctionner On va le relancer une petite dernière fois Juste pour voir un truc Euh Tac 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 Ça c'est bon Non Oh merde On a écrit 50 id Euh Tac On reste à 30 FPS En 720 Je pense qu'en vrai Je pense qu'en vrai Je peux pas faire mieux que ça A mon avis Vous savez quoi on va tester même un dernier truc Mais je suis vraiment pas sûr que ça fonctionne à mon avis La résolution du patch 3440 sur le 1440 Donc de l'ultra wild concrètement Euh On va mettre l'autre ultra wild Euh Ça va mieux fonctionner Save Ok Et on va faire en sorte qu'il se lance En Fullscreen Et on va voir si ça fonctionne Je pense que ça va cracher hein Je pense Vraiment que ça va cracher Pas du tout que ça va fonctionner Ok pour l'instant ça fonctionne en tout cas Oui vous voyez bien qu'il y a un problème de lumière Bientôt on pourra speedronner là dessus hein Vous voyez en fait là à partir du moment Oh J'ai rien dit Bon ça fonctionne en En 3440 En 700 En En ultra wild Incroyable J'ai pas l'impression que là ça passe Ah si Ça a l'air de fonctionner hein En ultra wild ça fonctionne hein Ça fonctionne Enfin J'arrête pas d'appuyer sur C'est très lumineux par contre hein Et ça se lance en ultra wild C'est C'est très lent Comme prévu Mais ça marche Et les couleurs sont plutôt belles en vrai En vrai c'est plutôt joli hein C'est pas On est pas sur quelque chose de foncièrement immonde quoi Alors je sais pas pourquoi c'est aussi lent J'ai réinvestigué de mon côté Mais ça fonctionne On va se faire un dernier test Et après moi je vais Je vais lancer Bloodborne de mon côté Sur la console quoi Hop Et sans la résolution Et on va voir Tiens on va essayer On va essayer de le lancer avec le 60 fps Pour voir ce que ça donne Moi je voulais pas Ah oui j'avais oublié de le lancer en Ah bah le lancer en full screen du coup hein Par contre ça s'est Vous avez vu ça s'est lancé beaucoup plus rapidement hein C'est très rapide là hein Sur le coup par contre hein J'ai vu que j'avais le stream à côté mais ça va ça va dur Bah c'est ça qui est compliqué C'est que pour l'instant il Il mange hein quand même le jeu Donc Le 60 fps c'est pas giga-tnap j'ai l'impression Mais vous avez vu en vrai après avoir mis Euh Ah Ok une fois que ça se charge Ça commence à être bon Bah c'est beaucoup petit tigre Mais en tout cas les couleurs sont beaucoup plus jolies Le 60 fps ne fonctionne pas très bien Je pense en 60 en 30 ça marcherait beaucoup mieux Mais le jeu est joli Le jeu est vraiment joli là sur le coup Hop Allez casse toi L'émulateur qui a craché Comment tu vois mon cher tigre Hop Hop Donc On met pas le 60 fps mais le 30 On va en lancer une dernière fois Vous avez vu Là je vais vite hein Donc en fait en chargeant Quelques fois le La La console Le PC a compris en fait comment ça a fonctionné derrière Et après en vrai ça marche c'est plutôt clean quoi Alors je sais pas ce que j'ai désactivé pour que ça soit giga-lant comme ça Ah putain je sais Ouais je sais en fait c'est bon Je sais la merde que j'ai faite On s'en fout que ça répond pas J'ai l'impression qu'à chaque fois Si tu mets pas la résolution 720 fps Il met aucune résolution en fait de base Donc du coup il fait de la merde Donc on va mettre Résolution 720 fps 60 Euh 60 720p pardon 60 fps On reteste On lance Et on voit Vous avez vu en vrai on a pas mis beaucoup beaucoup de temps en fait à mettre ça en place Et euh Et en vrai ça marche plutôt bien hein Vraiment enfin en mettant juste un petit mod Qui fait en sorte que la lumière apparaisse un peu plus jolie Ça part hein Oui voilà Là on a du 60 fps Voilà impeccable Et c'est beau Et en vrai c'est beau Alors je sais pas si c'est mon PC qui fait que du coup en fait ça met du temps à charger Mais euh Ou peut-être les paramètres qui ne sont pas bons Mais là on a un truc qui tourne en tout cas hein Là on a un truc qui tourne à 60 fps Et c'est plutôt bien hein C'est une petite optie ouais ouais Y'a une petite optie à faire au niveau du jeu De l'émulateur Je sais pas d'où ça vient C'est pas encore hyper stable Parce que je pense qu'en vrai il faudrait encore attendre un tout petit peu Mais On a du 60 fps qui fonctionne Je pense qu'en fait le mieux Y'a des gens qui ont envie de découvrir machin et tout Le mieux c'est de le mettre à 30 fps Euh De manière stable Et je pense que ça fonctionne bien Mais ouais voilà Et là y'a des Ouf Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais hein Mais y'a des petits problèmes en vrai En temps en temps Et là euh Pareil on voit pas les lumières en fait des euh Des euh Des objets qui sont par terre Mais Tout ce qui est lumière et tout Là ça marche quand même Beaucoup mieux je trouve quoi Enfin On va aller juste aller en rêve du chasseur Juste pour voir Chasseur buté ça depuis 8 ans Donc quoi Mais en terme de lumière déjà c'est un petit peu plus joli On a quelque chose de mieux par rapport à la dernière fois Et on a quelque chose là qui tourne à 60 fps De manière pas constante mais presque Donc ça m'a Allez mi-octobre bleu de bande pc Ouais je pense hein Là on aura un truc qui sera beaucoup plus stable En tête en fait on aurait Il suffit juste d'avoir les bons paramètres Et juge j'ai pas les bons paramètres Et c'est juste ça qui manque Mais en tout cas ouais bah ça tourne bien là je trouve hein Et c'est beau quoi En vrai euh Il manque euh Il manque euh Il manque pas grand chose en vrai Donc ça fonctionne de manière correcte hein Mais on a du 60 fps Et euh Et c'est joli Je pense qu'en vrai le mieux Euh c'est d'essayer de le faire tourner sur une résolution qui est vraiment pas folle Donc même en dessous de 720p On pourrait être sûr d'avoir du 60 fps Sinon euh 30 fps à 720p Alors ça devrait bien tourner Donc on On se rapproche de plus en plus d'un Bloodborne en ultra-wide à 120 fps En 3440 Sur 1440 Mais euh Mais vous voyez en vrai là Je vais vite hein Dans mon menu hein Ah ! Ah bah oui forcément il y a des euh Il y a des petits Il y a des petits trucs parfois qui fonctionnent pas Et hein Mais ça c'est rigolo